Voilà, mon établissement s'appelle E.E. Woniak, il est créé en 1982 et elle a présentement trois classes. Une classe de CP, de C2 et une classe de CM2. En termes d'effectifs, nous avons 75 élèves. Voilà, les difficultés, il y en a beaucoup. Parce que comme vous le voyez, nous n'avons pas un mur de clôture pour sécuriser l'école. Et nous avons des abris provisoires. Un qui est construit par la population en banco. Et il y a deux classes qui ont été construites par la mairie et qui jusqu'à présent n'est pas achevée. La finition n'est pas encore faite. Voilà. On a pu comprendre ici que pour passer les examens, les élèves font des kilomètres jusqu'à Darçala. Effectivement, ça aussi c'est une difficulté. Parce que c'est récurrent. Presque chaque année, chaque fois qu'on présente les candidats, on rencontre ces mêmes difficultés. Et souvent, c'est la population qui s'organise, soit pour trouver un quart, afin de déplacer les élèves dans le lieu de l'examen. Et cette fois-ci, nous voulons juste de faire un examen blanc. Et c'est les mêmes choses qui se sont déroulées. Les gens se sont débrouillés pour trouver un quart et amener les élèves au centre d'examen. Donc ils ont fait les preuves physiques et suivi de l'examen blanc. Beaucoup de nos élèves sont du village. Certains viennent du village voisin, Suzana. Et d'autres, dans les quartiers Komboussois, ils étudient. Et également, nous avons des élèves de Guibara. Certains élèves de Guibara sont là. Auparavant, on recevait même Barguessé et Poukène. Mais actuellement, comme ils ont des écoles, alors ils ont préféré garder leurs enfants là-bas. Alors, le message d'abord, c'est pour la sécurité de l'école. D'abord, nous souhaitons vraiment avoir un mur de clôture pour sécuriser, n'est-ce pas, l'environnement de l'école. Parce que comme vous voyez, regardez la cour, presque les chèvres viennent passer la nuit. Donc ce n'est pas vraiment assez joli. Et également, nous souhaitons aussi mettre fin aux abris provisoires. Parce que ça impacte sur les enseignements apprentissages. Si vous avez de bonnes classes, vraiment, ça joue vraiment sur les résultats scolaires. Vraiment, je souhaite que tous ces problèmes-là soient réglés. Et aussi, on trouve vraiment quelqu'un pour nous aider en cas de déplacement des élèves, qu'on puisse vraiment avoir les moyens pour vraiment pouvoir évacuer nos élèves dans les centres d'examen. On dit souvent que l'école, c'est pour la communauté. Est-ce que si la communauté s'implique pour la bonne marquise ? Oui, effectivement, la communauté s'implique. Parce que ce que je viens de dire, c'est la communauté qui se mobilise autour de l'école. C'est pour cela que la communauté prend en charge, n'est-ce pas, le déplacement des élèves. Ils les prennent encore en charge, leur nourriture, au niveau des centres d'examen. Donc tout ça, c'est la communauté. Voilà.